Bonjour tout le monde, alors je vais vous présenter aujourd'hui un peu plus en détail MN, qui est un jeu développé par Bloober Team, qui est un petit studio indépendant. Donc MN est en fait un jeu de plateforme avec un côté stratégique, car vous allez devoir essayer de sortir en vie on va dire d'un niveau en tuant des soldats, des petits soldats, des robots soldats, et parvenir en fait à avancer sans vous faire tuer par eux, et en même temps d'aller jusqu'à l'hélicoptère pour vous enfermer. Je vais vous montrer un niveau, ce sera plus simple pour comprendre. Sinon en fait vous allez avoir 5 types de personnages, le soldat classique, l'ingénieur, on va dire un espion qui peut se déguiser, le gros costaud, et un mec d'efforts spéciales qui peut lancer un grappin. Enfin vous le verrez en fait, vous allez jouer progressivement les personnages dans chaque mission. Au total il y a 40 missions qui sont décomposées en 4 environnements, la forêt, la côte, le pays d'hiver et les usines. Chaque environnement comprend 10 missions. Donc le jeu en lui-même n'est pas très long, on va dire peut-être 3-4 heures. Après le côté difficile du jeu, et on va dire là où vraiment le jeu prend son intérêt, tout son intérêt, c'est de finalement réussir à avoir la meilleure note dans chaque mission. Pour avoir la meilleure note, il faut tuer tous les ennemis, donc tous les robots heroids, et en même temps faire le meilleur score et le meilleur temps. Donc ça, ça prend beaucoup de temps, et c'est là où réellement le jeu devient compliqué, car sinon finir une mission n'est vraiment pas très compliqué, vous allez le voir. Alors, vous allez le voir. Alors, je vais lancer par exemple, celle-ci. Voilà, je vais vous montrer celle-là, voilà. Je vais y arriver. Alors, sinon le jeu, nous lui avons mis 7 sur 10. Bon, vous le voyez au dialogue, le jeu se prend vraiment pas au sérieux. Alors, je vais essayer de vous présenter un peu le jeu. Donc, vous voyez, bon, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est plutôt joli quand même. En tout cas, il est propre. Les niveaux sont bien faits, plutôt détaillés. En tout cas, c'est agréable à regarder. Mais comme je le dis dans le test, c'est vraiment pas une vitrine technologique. Même étrangement, on aperçoit quelques ralentissements et de baisse de framerate dans le dernier chapitre, on va dire, le dernier environnement. Dans l'usine, c'est assez étrange. Surtout que, je crois, j'ai du mal à voir où, en fait, il demande autant de ressources. Mais voilà. Sinon, je vais vous montrer. En fait, là, je ne joue qu'un seul personnage. C'est le fameux fort spécial qui a un parachute, peut courir, un grappin. Voilà. D'habitude, on joue deux, voire trois personnages. Mais ici, c'est un seul personnage. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc, vous voyez, tout en haut à droite, c'est le nombre d'ennemis que je dois tuer pour m'enfuir, qui est 14. Et au total, il y en a 28. Pour m'enfuir, je devrais aller sur la piste de décollage qui est... Je n'arrive pas à la trouver. Où est-ce qu'elle est ? Elle est ici, voilà. Et je dois arriver là en ayant tué 14 personnages. Donc, on va avancer. Alors, vous voyez, là, par exemple, j'ai un détonateur de TNT. Mais pour savoir qu'est-ce qu'il fait exploser, je peux appuyer sur triangle. Et donc, je vais pouvoir tuer ces quatre petits bonhommes. Là, j'ai juste à attendre qu'il passe à côté. Un côté assez rigolé, vous l'avez vu de toute façon dans la cinématique. Le jeu ne se prend vraiment pas au sérieux. C'est même plutôt agréable, il faut l'avouer. C'est plutôt agréable. Alors, là, pour le moment, je ne peux faire exploser ça. Alors, là, c'est des points de sauvegarde, finalement. Où ça vous coûte des points. Ça peut être pratique, parce que dans certains niveaux, c'est difficile. Mais ça vous fera perdre de l'efficacité en fin de partie, en tout cas. Donc, si vous voulez avoir la note A, ce n'est pas recommandé du tout. Donc, là, pareil. Je vais attendre que ce groupe-là se retourne. Et vous voyez, finalement, ça monte très vite de tuer les bonhommes, les robots, dans certains niveaux. Allez, allez, on se dépêche. Voilà, vous voyez, je suis déjà à 8, là, sur 14. Tac. Ah, là, quoi ? Celui-là, c'est... Il me reste deux personnages à tuer pour m'enfuir, en fait. Alors, lui, il a la particularité de pouvoir, en fait, remonter tout seul, ce que ne peuvent pas les autres. Les autres devront utiliser des caisses pour sauter, ou alors se faire propulser par un de leurs collègues. Et lui, avec le rapport, remonter tout seul, comme avant. Voilà, il y a eu. Donc, vous voyez, les niveaux ne sont finalement pas très, très compliqués. Il faut simplement réfléchir, en fait, à comment arriver jusqu'au bout. Et voilà. En gros, ici, vous avez vu, je n'ai pas tué tout le monde. J'ai tué finalement que 16 sur 28. Mais l'hélicoptère arrive déjà. Donc, au final, on va dire que le jeu n'est pas très compliqué, comme je vous le disais au début, à finir. Vous finirez très rapidement le jeu, mais ce n'est vraiment pas l'intérêt. Tout l'intérêt du jeu, c'est de parvenir, en fait, à tuer tous les bons hommes le plus vite possible. Puisque vous voyez, il reste encore beaucoup de détonateurs, etc. Donc, c'est là où vraiment tout le jeu prend son intérêt. Ici, je ne vais pas vous en montrer plus, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 15 minutes, parce que les niveaux peuvent durer vraiment. Mais, voilà. J'espère simplement vous avoir montré un peu plus le gameplay. Vous voyez, là, j'ai eu C, parce que finalement, j'ai fait le strict minimum. Et, voilà. Bon, j'espère que vous avez montré un peu plus le gameplay. Ce que valait plus ou moins le jeu. Pour nous, c'est un jeu très intéressant. Bon, un peu cher, 15 euros, on trouve ça peut-être un peu cher pour un petit jeu. 10 euros, il aurait été vraiment plus raisonnable comme prix. Sinon, il faut avouer qu'il s'adresse surtout aux gens qui sont fans du genre de jeu. Sinon, qu'ils recherchent un petit défi à pouvoir faire tous les niveaux. Mais, le côté réellement hardcore gamer, comme les développeurs voulaient le dire pour leur jeu, il n'est pas tant présent que ça. Il faut avouer qu'il y a des jeux beaucoup plus compliqués. Celui-ci est assez compliqué, mais au final, se frappe plutôt facilement. Voilà. Bon, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.